Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World, World 2 Aujourd'hui on va se retrouver avec les 5 meilleures classes, on va carrément dire 6ème Étant donné que je vais garder la dernière classe, la meilleure arme désormais qu'il y a sur Call of Duty World, World 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos Vous savez désormais que l'objectif étant les 100 000 abonnés, donc let's go pour les 100 000 abonnés Et n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, vous êtes nombreux à réclamer du World, World 2, montrez-vous présent Défoncez-moi cette barre de likes, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes Cela me fera extrêmement plaisir et surtout, surtout pour le gameplay Étant donné que c'est sur la nouvelle map Anthropoïde en HP Je vais débloquer la fusée V2 et la médaille vicieux avec justement une de mes classes fétiches Voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver concernant les nouvelles meilleures armes qu'il y a J'ai un peu expliqué pourquoi j'aime bien ces armes-là, pourquoi ce sont les meilleures également Et surtout c'est que c'est des armes que j'utilise très 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 souvent C'est mes classes fétiches et surtout la FG42, voilà, je pense que vous savez que j'adore la FG42, etc Enfin bref, on va tout de suite attaquer avec une arme qui est vraiment très peu parlée Et pourtant qui a bien fonctionné, c'est une vidéo qui a bien fonctionné Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient fait c'est une classe avec la MP40 de Call of Duty World War 2 La MP40 est vraiment sous-côté les potes et je peux vous dire que c'est une arme de folie Bien évidemment, je vous montrerai chaque fois un screen de ces classes Comme ça, vous pourrez directement choisir ces classes-là Enfin bref, on va tout de suite commencer donc avec la MP40, comme je l'ai dit Avec Infanterie, alors il faut savoir qu'avec toutes les classes que je vais vous proposer Ça sera chaque fois de l'Infanterie parce que j'adore cette division-là Je trouve que c'est la meilleure division pour pouvoir enchaîner ses adversaires rapidement De pouvoir faire des super trucs avec Donc vraiment, je peux vous dire, la meilleure division pour moi, c'est clairement Infanterie Enfin bref, donc Infanterie avec la MP40 J'aime bien jouer avec Chargeur de grande capacité, T-Rapide et Rayure avancée Alors déjà les personnes, oh là là, le pet, T-Rapide, machin truc Il faut savoir que cette classe-là, justement, c'est avec un T-Rapide que l'arme devient vraiment très très puissante Et puis surtout qu'on voit beaucoup de PPSH, T-Rapide, des bêtises dans ce genre-là Et surtout, c'est qu'avec justement T-Rapide, son problème étant sa cadence de tir Et justement avec ce problème-là qui est résolu, vous allez voir que la MP40, c'est vraiment une arme de dingue C'est vraiment une arme ultime et vraiment, je vous recommande de jouer avec cette arme-là Donc la MP40, qui était une arme un peu sous-cotée, un peu pas utilisée Vraiment, ça a été vraiment une arme totalement délaissée sur Call of Duty World War 2 Et qui a eu un patch il y a plus d'un mois de cela, enfin bref, quand j'avais fait la vidéo Et vraiment qui est très 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 intéressante Que je vous recommande de jouer avec parce que vous êtes vraiment très très peu lors du multi à jouer avec ces armes-là Parce que je vois beaucoup de PPSH, de barres, etc. Et franchement, la MP40, je peux vous dire que c'est une dinguerie Elle bouge très peu et elle fait un maximum de dégâts Ensuite, on va se retrouver donc avec la PPSH Alors là, tu vas me dire, là peut-être déjà la PPSH, mais je crois que c'est une des meilleures armes, etc. Et c'est vrai que la PPSH, c'est vraiment une arme très intéressante Alors moi, j'aime bien jouer avec la variante, la variante Prospérité, si je ne dis pas de bêtises Qui est vraiment génial, je trouve que le viseur fait vraiment la différence entre la PPSH normale et la PPSH Prospérité Et surtout, c'est que voilà, tu peux viser beaucoup plus rapidement Beaucoup plus précis, voilà, tu es beaucoup plus précis avec ce genre de viseur Et c'est surtout ça qui peut aider Les gens aiment bien mettre des viseurs, des fois non, etc. Et c'est vrai que le viseur originel de la PPSH, je ne suis pas trop fan Donc avec la variante, c'est vrai que c'est plutôt assez cool Donc je l'équipe d'une poignée, d'un chargeur de grande capacité et de rayures avancées C'est vraiment un truc de dingue Alors j'aime bien jouer avec munitions Alors pourquoi je joue aussi avec beaucoup munitions ? Parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de la domination sur la Mubship, etc. Ou tout simplement le C ou la MMO, tout simplement C'est vrai que j'aime bien avoir mes strikes beaucoup plus rapidement C'est vrai que ça serait juste à cause de ça Je pense que, à ce jour, si la domination arrive Parce qu'on n'attend que ça, si la domination arrive J'enlèverai munitions pour mettre tour de passe-passe Qui est aussi très très intéressant Ou sinon tout simplement un autre atout qui est vraiment utile Qui est en l'occurrence, fourrageur Je ne sais pas comment on peut dire ça, fourrageur C'est très compliqué, c'est en mode anglais qu'ils ont essayé de le faire en mode FR Enfin bref, c'est pillard, tout simplement Enfin bref, là-dessus, la PPSH Ensuite, on va attaquer avec la barre Alors la barre, c'est vraiment une arme que j'adore Que je surkiffe Que j'ai beaucoup jouée au début du jeu Lorsque Hellman m'a dit Ouais, joue à la barre, etc. C'est vraiment une dinguerie Et c'est vrai que c'est une arme que je surkiffe énormément C'est une arme que j'adore Donc la barre, comment je l'équipe ? Alors je joue avec le viseur réticule Peut-être qu'il faudra éviter de jouer avec le viseur réticule Je ne sais pas s'il y a eu récemment une mise à jour Mais j'ai l'impression que ma barre n'arrête pas de bouger avec le viseur réticule Et dès que je joue sans, ça ne bouge plus Alors c'est au choix Si vous ne voulez pas jouer avec un réticule dessus Vous mettez poignée ergo Ou poignée tout simplement normale Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant Ça peut être assez intéressant Enfin bref, c'est une AR que je pense que vous connaissez Qui est vraiment très bien et très intéressant Ensuite, alors là je pense que ça va faire polémique Ça c'est ma classe anti-tryhard C'est une classe que je surkiffe Que je joue beaucoup Lorsque je vois des personnes qui jouent justement avec une arme Qu'on va en parler juste après Qui est devenue l'arme la plus puissante de Call of Duty World War 2 C'est la STG Alors j'adore la STG 44 Et je l'équipe donc avec un chargeur de grande capacité Un gros calibre et un tir rapide Alors je ne négocie pas du tout avec Je joue directement lorsque je vois des personnes Qui ne jouent pas forcément très propre Parce que c'est une arme qui fait un maximum de dégâts Et j'aime bien jouer justement avec la variante Virus, j'aime bien son viseur Je ne suis pas trop fan des autres viseurs hors de contrôle Etc Ou sinon la Serum si je ne dis pas de bêtises Qui sont des viseurs un peu bizarres Que je n'apprécie pas tellement Et c'est vrai que la Virus Je trouve que son viseur est parfait Voilà vraiment je le dis ouvertement Je trouve le viseur parfait De la STG 44 Virus Si vous avez également la barre en dimanche Je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça Mais c'est vraiment également un putain de viseur Franchement si vous êtes tombé dessus Vous êtes un cocu On va dire ça comme ça Parce que c'est vraiment une arme que j'aurais souhaité avoir Et donc pour terminer Avant d'attaquer l'arme vraiment ultime La FG 42 Voilà c'est le gameplay en l'occurrence C'est avec cette classe là que je vous présente Donc c'est avec chargeur de grande capacité Un viseur éticule Et tir rapide Oui la FG 42 je joue avec tir rapide dessus Parce que le problème étant sa cadence de tir Lorsque vous allez affronter des PPSH Ou des barres tir rapide Ou des barres tout simple C'est vrai que le viseur est un gros Sa cadence de tir Excusez-moi Est un gros 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 problème Donc je vous recommande vraiment de jouer avec un tir rapide sur la FG 42 Et non un gros calibre Parce que je voyais beaucoup de personnes qui hésitaient entre Soit le tir rapide soit le gros calibre Et la FG 42 fait tellement un maximum de dégâts Que c'est totalement inutile à l'heure actuelle De jouer avec un gros calibre Parce que son gros défaut étant sa cadence de tir Et non ses dégâts Parce qu'elle fait un maximum de dégâts Et voilà Là dessus c'est dit Et on va terminer avec la dernière arme Avec la nouvelle arme Qui est devenue number one Sur Call of Duty World War 2 La Volk Cette arme là est ultra puissante Je ne sais pas comment l'expliquer Cette arme là c'est devenue l'arme la plus puissante Sur Call of Duty World War 2 C'est une arme DLC Qui est devenue number one J'espère à l'avenir Que je le dis avant d'attaquer ma classe Que cette arme là sera patch Parce que je trouve ça un peu Un peu bête Qu'une arme DLC qui a été rajoutée après Devienne l'arme la plus puissante Sur Call of Duty World War 2 Sa cadence de tir Il suffit juste de mettre cette classe là Et tout est réglé pour son recul Elle ne bouge pas d'un poil Je vois beaucoup d'allemands Et ça c'est vraiment horrible De voir des allemands jouer avec Crocalibre tir rapide dessus C'est genre infâme Parce qu'au corps à corps avec une PPSH Tu vas te faire enculer Même avec la MP40 Tu vas te faire enculer Tu joues de loin Avec une FG42 Tu as intérêt d'avoir le premier shoot De loin Et non au corps à corps Parce qu'au corps à corps Tu vas te faire fumer Je vous le dis direct Vous allez vous faire fumer Ça soit avec également Toutes les armes là Je pense que La seule qui peut rivaliser Au corps à corps Avec Ça serait La Waffle Et encore la PPSH tir rapide Franchement Cette arme là Est ultra cheatée Elle est vraiment très puissante La classe que je vous recommande Si vous jouez avec Ça sera Directement avec Poignée Poignée Argo Et chargeur de grande capacité Étant donné qu'on perd Assez facilement Son Son chargeur dedans Donc Vraiment Une classe que je vous recommande Ça serait celle-ci Avec la Volk Elle fait assez de dégâts Comme ça Et je peux vous dire Que je sors des dingueries Dès que je tombe dessus Je vois des personnes Jouer avec des classes Un peu différentes Etc Mais vraiment La Volk C'est une dinguerie Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Puis moi je vous dis Bye Et à la prochaine En espérant que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de partager Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz